Vous l'avez dit Nadia, selon ce rapport qui prend en compte 230 villes du monde, il s'agit de 5 villes africaines qui font partie du top 100. Il s'agit donc de Port-Louis, de l'île Maurice qui arrive en tête du classement sur le continent avec la 83e place mondiale et les suivis de Durban qui obtient la 89e place, Cape Town et Johannesburg de l'Afrique du Sud occupent respectivement les 94e et 95e places, la ville de Victoria au Seychelles. Clos top 5 africains en se classant 98e sur le plan mondial et dans le top 10, Nadia figure respectivement la ville de Tunis en Tunisie, Rabat et Casablanca du Maroc, Windoc de la Namibie et Gaborone, une ville du Botswana. Alors quels sont les critères sur lesquels se base le cabinet pour déterminer les villes ayant une meilleure qualité de vie en fait ? Alors pour établir son classement, le cabinet Mercer s'appuie sur 10 critères dont l'environnement sociopolitique, notamment la stabilité politique des villes et le respect des lois, l'environnement économique, c'est-à-dire le contrôle d'échange, les services bancaires et autres, l'environnement socioculturel, la situation médicale, dont l'accès aux soins et fournitures de services médicaux, la qualité des services publics et transports, le divertissement et les loisirs, notamment les restaurants, les théâtres, cinémas et sports, mais aussi la disponibilité des aliments, des articles de consommation quotidienne, le logement et enfin le plus important, notamment l'environnement naturel dont le climat est l'historique des catastrophes naturelles. En gros, ils prennent tout en compte en fait. C'est drastique qu'ils sont dans ces critères. Et quelle est donc en fait cette finalité de cette étude et en quoi ça va servir en fait à ces villes citées ? Bon, l'étude de Mercer Zineb est conduite tous les ans pour permettre d'abord aux multinationales et organisations de rémunérer équitablement les salariés et collaborateurs auxquels elles confient des missions à l'international, mais aussi au-delà de ces données, le cabinet produit par ailleurs à la fois des indices comparatifs de la qualité de vie entre une ville de référence et des villes hautes et des comparaisons entre plusieurs villes Zineb. Alors justement, Awa, est-ce qu'une ville avec une bonne qualité de vie veut forcément dire une ville d'opportunité ? Alors si l'on se réfère aux critères cités tout à l'heure, donc on peut dire que oui, dans cette étude de 230 villes où l'Afrique en compte 46 au total avec une bonne qualité de vie. Cela explique non seulement que ces villes sont des villes d'opportunité, mais aussi qu'aujourd'hui l'Afrique est marquée par de grandes tendances évolutives, avec notamment l'urbanisation, les avancées technologiques, le transfert du pouvoir économique entre autres. Et partout dans le continent, on a déjà des villes africaines et surtout celles du Nord s'imposent comme des métropoles matures avec des infrastructures modernes et un écosystème socio-culturel où se forment des hommes et des femmes qui participent activement au développement de leur pays. D'accord, d'accord. Donc ce sont vraiment des critères très éclectiques. Ça va de l'environnement sociopolitique à l'environnement culturel, au climat. C'est vraiment très drastique. Voilà, des villes du futur on peut dire, des villes qui attirent des investisseurs et aussi des villes d'opportunité, comme je viens de le dire. D'accord, ok. Et on retiendra donc les villes de Casablanca et de Rabat, donc parmi les villes africaines qui sont retenues dans ce top 100 du classement Mercer 2018. Mercer qui est donc une entreprise américaine, on vous le rappelle. Merci Awa pour toutes ces précisions. Merci Zineb.